... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal des cultures urbaines sur One Nation TV. Annoncé depuis quelques mois, le nouvel album de Didier Awadi est sorti officiellement sur le marché ce mercredi 1er février. Ce septième album de l'un des fondateurs du rap Galsen est intitulé « Quand on refuse, on dit non ». La sortie de l'opus de 12 titres a été accompagnée d'un film présenté à la salle de cinéma du Cip Lazza et a vu la participation de plusieurs artistes comme Baba Mal et Dugiti. Le titre de l'album a été emprunté au roman de l'écrivain ivoirien Ahmet Okourouma, une manière pour le fondateur du PPS d'inviter l'Afrique à prendre ses responsabilités. Focus est le nom du nouveau projet du rappeur Mbouroua Vito. Sorti ce mercredi, le projet est composé de 10 titres avec des feats comme Kanabas, Pispa et Zox. Sous le label BuzzLab, l'artiste utilise sa plume et sa technique pour confirmer sa place sur la liste des meilleurs rappeurs du pop Galsen. Jolov Music Chat est une plateforme digitale développée par l'entreprise Solide. Elle est composée d'éminents journalistes culturels qui nominent les 10 meilleures chansons du mois. Le premier classement vient d'être publié. KPC de Viviando est sorti à la première position, suivi de Djeba avec le morceau champion. La vie est belle de Miyagise et à la troisième position. Gaka Blandé en quatrième avec Désolé et Amadez en cinquième position avec Sadjoban. Le groupe Senkumpo était composé de Bux, Gaston, Bourbo Djolov et Amadjob. Grâce à leur participation dans la compilation Dekil Europe en 1999, ils se font remarquer par le public hip-hop Galsen. En 2002, le groupe se signale avec une nouvelle fois avec le titre Ludek Biwa, dans sa compilation Politicien. Le flow de Bourbo est alors validé par les mélomanes et la réputation du groupe est établie partout dans le monde. En 2006, ils mettent sur le marché un album intitulé Freedom. S'en suivra le départ de Gaston et Amadjob du groupe. Composé par la suite de deux membres, le groupe Senkumpo était au sommet de leur succès après un projet produit par Jolov for Life de Simon Kouka. Un succès qui ne durera pas longtemps car la fâcheuse se sera emparée de l'un des membres du groupe, le 1er février 2010. La disparition de Bourbo Djolov-Suit à une maladie est venue bouleverser le mouvement hip-hop sénégalais. Mamadou Tafsir Konaté de son vrai nom avait fait l'unanimité autour de sa personne. 13 ans après sa disparition, les hommages ne suffisent pas pour le repos de son âme. Le titre reste une piste. Bourba, qui a réuni plusieurs artistes, tourne en boucle chaque année pour lui rendre un hommage éternel. L'artiste Droik est le premier artiste à atteindre 75 milliards de streaming sur Spotify. Pour célébrer cette entrée dans l'histoire, Droik a partagé les images de Spotify sur les réseaux sociaux, spécialement Instagram. L'artiste n'a pas du tout manqué à appeler à une réforme à du mode de rémunération de Spotify. Selon Droik, il est normal que les artistes soient payés pour leur rôle clé qui permet d'amener de nombreux utilisateurs sur la plateforme suédoise. A noter que Droik compte plus de 12 albums ayant dépassé le milliard de flux avec son album intitulé « Her Loss » qui a franchi la barre du milliard de stream en moins de deux mois après sa sortie. Pour ses 30 ans, l'album The Chronicle de Dr Droik a fait son retour ce mercredi passé sur les plateformes de streaming. Le titre mythique de rap américain a pour cette occasion été réédité au format vinyle et cassette. Des CD seront aussi mis en vente à partir du 21 avril. Pour rappel, The Chronicle est le tout premier disque du rappeur et est sorti en 1992. Il avait été retiré des plateformes après l'achat par Snoop Dogg du catalogue du label Defrand Record en mars 2022. Le rappeur NBA Youngboy aurait plus de 1000 titres inédites en stock. Interviewé pour la première fois de sa carrière par le prestigieux magazine Billboard, NBA Youngboy a multiplié les confidences dont il en rapport avec son hyper-productivité musicale. Il aurait pris pour l'habitude de ne jamais écrire ses textes, mais plutôt de les rapper au fur et à mesure de son inspiration, de ce qui lui vient à l'esprit, nous explique l'artiste. Pour rappel, en 2022, Youngboy a publié pas moins de 100 titres en 12 mois. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un autre journal des cultures urbaines sur One Nation TV. Sous-titrage ST' 501